salut à tous avant de commencer la vidéo je voudrais juste dire qu'on a atteint hier les 100 abonnés donc il ya un grand merci à tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne et au passage je voudrais faire un gros pick up à rockstar chaîne communautaire à gta mystery chaîne communautaire et à rockstar show chaîne communautaire pour avoir upload ma vidéo et m'avoir donc un peu je pense aider à atteindre les sons abo voilà un grand merci à tous salut à tous c'est jamini j'espère que vous allez bien en tout cas ça va super on continue la série du mystère avec une vidéo où je vais vous parler des objets lumineux j'ai bien dit les objets lumineux pas des objets brillants sont vraiment des objets lumineux voyez une petite lumière orangé comme ça je vous remontre on est sur la carte on voit c'est vraiment une petite lumière c'est un panneau illuminé on le voit de loin dans la nuit ce panneau là je l'avais encore jamais vu je vais vous montrer que c'est bien un panneau illuminé avec avec le mode menu que j'utilise je vais je peux activer un blackout le blackout c'est une extension de toutes les lumières et voyez quand on utilise le blackout le panneau c'est un pareil que les lumières il faut savoir que le mode blackout ne peut pas éteindre le feu ou des choses comme ça c'est vraiment inéteint que les lumières et c'est ici sur la main c'est vraiment l'accès à la ferme des bras d'eau et je vais vous montrer il ya d'autres objets lumineux aussi alors je me suis toujours posé la question pourquoi rockstar laissait ces objets lumineux justement si c'est pas d'église ni des pattes s'il ya beaucoup de gens qui le savent il ya pas mal de vidéos qui ont l'ont qui ont été faites là dessus donc maintenant on va se diriger ici là au coin et on se retrouve près de ce panneau voyez on est là exactement à côté des vignes à côté de là où on peut faire spawn l'avion je vous montrerai j'ai fait une vidéo là dessus et voyez ce panneau qui indique la route de zankudo ou bien la route de tongva drive ce panneau est illuminé vous allez voir là encore une fois je vais utiliser mon blackout mode et avec le blackout ça s'éteint voyez c'est quand même quelque chose c'est quand même un truc de fou c'est le seul panneau qui est illuminé j'ai jamais vu de panneaux pour la route la nuit qui sont illuminés comme ça il ya d'autres objets illuminés dans cette zone donc je vais vous les montrer voilà il ya ça alors ça ressemble à une espèce de flèche on est ici exactement sur la map on n'est pas loin dont on était tout à l'heure près des vignes encore donc cet objet ressemble à à une je sais pas on dirait une flèche on dirait une flèche qui pointe un peu vers le haut un rond avec une flèche qui pointe vers le haut d'aérox l'avait mis dans une de ses vidéos où j'étais présent où lui avait mis ça dans la dans la catégorie des glitch moi je pense pas que c'est un glitch c'est vraiment une lumière vous avez encore une fois j'utilise le blackout mode et on peut l'éteindre donc c'est vraiment une lumière une lumière qui pointe en direction des vignes donc je vais reprendre l'hélicoptère que le prochain que j'ai à montrer il est aussi dans cette dans cette direction là en fait à le suivant il est ici vous pouvez le voir de haut c'est cette branche là c'est la branche de la vigne qui bouge toute seule c'est une branche vraiment qui bouge toute seule elle est aussi illuminée en la voie de haut en la de loin on est ici exactement sur la map et vous verrez encore une fois avec le blackout mode la branche s'éteint et elle se rallume donc c'est vraiment une lumière elle s'éteint comme la base militaire qui est derrière elle s'allume et elle s'éteint donc c'est vraiment une lumière qui a été laissé là intentionnellement ou qui a été mise là intentionnellement surtout cette branche elle attire l'attention c'est vraiment quelque chose de pas naturel quand on regarde le reste moi je pense qu'il ya beaucoup il ya beaucoup plus à chercher autour de la vigne j'ai ma petite idée là dessus je fais une vidéo là dessus et on continue sans plus attendre pour aller au prochain objet donc on se retrouve ici sur la map c'est sur le bord du mont gordo et voyez là c'est un sapin c'est un sapin qui est illuminé il est d'un verre beaucoup plus clair que les autres mais en fait c'est pas la couleur il est vraiment illuminé encore une fois avec le avec le blackout mode je vais l'éteindre voilà il s'éteint et il s'allume donc c'est vraiment un arbre illuminé n'est pas un glitch c'est pas un bug c'est une lumière dans l'arbre une lumière qui encore une fois pour moi a été mise là intentionnellement on sait croque star nous a laissé des messages dans le jeu dont indy your pad is lit c'est votre chemin est illuminé donc il y en a des autres je vais vous les montrer voilà on se retrouve ici au camp des altruistes je vous montre encore une fois où c'est sur la main et là c'est bizarre que c'est il est il est à moitié caché en fait il est caché derrière des arbres et il est à moitié caché par une maison aussi et ce buisson le buisson vous voyez il est plus clair que les autres et encore une fois avec le avec le blackout mode il ya une lumière dessus donc avec le blackout mode je vais l'éteindre voyez il s'éteint il s'allume parce que là il est au camp des altruistes on passe tout de suite au prochain le prochain vous les avez déjà tous vus de son ses oranges là les oranges qui sont sur les toits des marchands de jus de fruits des oranges qu'on voit de très loin vous avez déjà tous vus vous êtes passé des millions de fois devant vous êtes sûrement même parfois poser la question de pourquoi elles étaient là qu'est ce que ça représente qu'est ce que ça fait là vous voyez on peut on peut les éteindre aussi avec le avec le blackout mode elle s'éteint elle s'allume donc c'est bien une lumière elles sont ici sur la map je vous le remonte je vais m'en approcher un petit peu le truc avec le truc avec ces oranges c'est qu'en plus on peut les faire bouger je peux la faire bouger complètement du toit et elle va rouler au moment où elle va être arrêté par un par un objet ou quelque chose va stopper sa route sinon elle va rouler comme ça il ya pas mal de youtube heures j'ai pas amusé à la faire rouler dans certains endroits et essayer de voir qu'il n'y avait pas quelque chose où il fallait pas essayer de la mettre quelque part mais ça n'a pas il n'y a pas eu de succès et de ses oranges il y en a une deuxième et c'est cette orange que pas mal de gens ont fait pousser là le long de la falaise et de voir où elle bouge jusqu'où elle pouvait aller on va essayer on va la pousser on va la suivre un petit peu jusqu'au revoir et là on se retrouve pour les derniers que j'ai à présenter donc on se retrouve ici au human labs et vous allez voir que là c'est pas un seul arbre il ya c'est que j'en ai trouvé plusieurs en fait là déjà il y en a trois on voit trois il y en a un juste devant nous et de l'un peu plus haut il y en a encore un qui est caché là derrière qui viennent apparaître au milieu des arbres alors vous allez voir je vais utiliser le mode la côte encore une fois pour montrer que ce sont bien des lumières donc je les éteins et je les allume et ici vous allez voir juste sur la gauche là c'est vraiment what the fuck ils n'ont pas mis un ou deux ou trois là ils ont mis six ou sept on est juste au dessus du human labs alors moi je pense qu'encore une fois ce sont des indices qu'il faut chercher il faut essayer de chercher ce que ça veut dire et pourquoi c'est là moi je me suis fait tout le human labs en caméra libre j'ai cherché un peu partout pour voir s'il y avait rien je posterai la vidéo là dessus je pense qu'il y a encore des choses à trouver donc voilà je pense qu'il faut continuer les recherches voilà c'est tout pour cette vidéo n'hésitez pas à liker à vous abonner si ça vous a plu et moi je vous dis à très bientôt ciao